Bonjour, c'est Pierre Huguet. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une application de type Click & Collect avec des restaurants. L'utilisateur va afficher la liste des restaurants que vous proposez sur une carte. Vous aurez vous-même enregistré cette liste sur le cloud et chacun des restaurateurs va lui-même enregistrer sur le cloud la liste des plats qu'il propose avec les prix. L'utilisateur va ouvrir l'application. Il commencera par lire et afficher la liste des restaurants. Il va sélectionner un restaurant, aller lire la carte et les prix, puis sélectionner dans la liste des plats ce qu'il choisit. Il va ensuite passer sa commande au restaurateur. Éventuellement, un petit peu plus tard, on verra que le restaurateur peut faire appel à des coursiers pour livrer la commande. Voilà, c'est le principe de l'application. On va voir que cette application suppose de traiter un certain nombre de sujets. Premièrement, la définition et l'organisation des données. Les restaurants avec leur adresse ou leur localisation, leur numéro de téléphone, leur email. Et pour chacun des restaurants, la liste des plats proposés avec les prix. Ensuite, on devra traiter le problème de l'enregistrement par vous de la liste des restaurateurs sur le web. Et pour chacun des restaurateurs, lui-même devra enregistrer sur le web la liste des plats qu'il propose à la commande. Après cette présentation, on va voir comment décrire les données au format JSON ou au format GeoJSON pour les données géolocalisées. Je vous présenterai ensuite un canevas d'application dont vous pourrez partir, ce qui vous permettra de gagner du temps. Et on va passer au codage avec d'abord la lecture et l'affichage de la liste des restaurants sur une carte. Puis, on va voir comment partager ces informations sur le web. Comment choisir un restaurant, afficher les plats qu'il propose et enfin commander. et on aura comme ça une application opérationnelle. Alors, au niveau de la description et de l'organisation des données, donc au format JSON ou GeoJSON, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit d'abord décrire ces données dans un format textuel que l'on va taper au clavier. Ça, c'est le format JSON. JavaScript Object Notation. Et ensuite, on devra traduire ces données textuelles en variables structurées dans AppInventor. Et ces variables dans AppInventor, elles vont prendre la forme de dictionnaires, c'est-à-dire de données un peu similaires aux listes, mais dans lesquelles on a pour chaque donnée une clé et une valeur. On va voir ça un petit peu plus tard. Et pour passer des données textuelles au format JSON aux variables AppInventor, eh bien, on va utiliser un bloc qui se trouve dans le composant web qui permet de décoder du texte JSON pour le traduire en dictionnaire. Alors, vous voyez qu'AppInventor prévoit les blocs dont on aura besoin. Alors, ces données, quelles sont-elles ? Commençons par les restaurants. Pour chaque restaurant, par exemple, Restaurant Té Roma, on a une description ou sa catégorie. C'est une pizzeria. On a son adresse, le numéro de téléphone, son e-mail, et puis ensuite, on va avoir la liste des plats qu'il propose. Par exemple, ici, une pizza Margherita à 8,40, qui comprend de la farine, mozzarella, champignons, etc., et des tagliatelles carbonara. Et aussi, pour chaque plat, eh bien, on va associer des images. Le restaurant, on va le décrire par une liste de propriétés, par exemple, le titre ou le nom, avec la valeur de son nom. Et on va voir que la première partie, ici, va correspondre à ce qu'on appelle la clé, et ici, ce qu'on appelle la valeur de la clé, avec une séparation par deux points. Ce que nous demande JSON, en plus, c'est d'encadrer toutes les chaînes de caractères par des double-côtes et de séparer les paires clés-valeurs par des virgules. Le point suivant que l'on remarque ici, c'est que les items ou la liste des plats proposés par le restaurant, eh bien, on a plusieurs éléments, mais il faut préciser à JSON que c'est une liste. Alors, c'est une liste simple, ça n'est pas une liste de clés-valeurs, comme on a ici, c'est une liste simple. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'encadrer par des crochets, ici et ici. Donc, ces crochets vont indiquer à JSON qu'ici, on a une liste. Et puis, pour l'objet dans son ensemble, qui est un objet sous forme de clé-valeurs, eh bien, on va donner par convention une accolade ouvrante et une accolade fermante. Et donc là, on a une description JSON valide. Alors, ce que l'on voit dans cette description, c'est qu'on a bien tout ce qu'il nous faut, mais par contre, les plats, ici, sont uniquement définis par leur nom, et ce qu'on veut, c'est les décrire avec un prix et une liste d'ingrédients. Donc, ces plats vont eux-mêmes devenir un objet, exactement comme le restaurant est un objet. Donc, on va développer Pizza Margherita sous forme d'objet, avec un nom, qui est une clé, dont la valeur est Pizza Margherita, un prix, des ingrédients et une image, qui va être l'image du plat qui est affichée ici. Alors, comme c'est un objet, il commence par une accolade ouvrante et il se termine par une accolade fermante. Et dans cet objet, on a donc une liste de clés-valeurs. Mais on va remarquer quelque chose, c'est que les ingrédients, c'est une liste d'ingrédients. Donc, on va retrouver les crochets avec les valeurs séparées par des virgules et le crochet qui vient terminer la liste, ici. Et on a toujours une virgule qui sépare les ingrédients de la propriété suivante, qui est l'image. Et vous voyez qu'à la fin de l'image, c'est le dernier élément. Donc ici, on n'a pas de virgule. Donc, vous voyez que ce qu'on vient de faire ici, c'est qu'on est passé d'une description du plat par son nom à une description complète avec un nom, un prix, des ingrédients et une image. Ce que l'on a fait pour Pizza Margherita, eh bien, on va faire exactement la même chose pour l'Italia Tell. Et ainsi de suite, si vous avez une liste de plats, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Alors, ça y est, là, on a fini notre description au format JSON d'un restaurant avec la liste des plats qu'il propose. Si je résume ce que l'on a fait, on a décrit notre restaurant par une liste de propriétés avec leurs valeurs ou une liste de clés et de valeurs, auquel cas, cette liste de clés et de valeurs sont délimitées par une accolade ouvrante et une accolade fermante. On a aussi des listes qui sont plus simples, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de clés, auquel cas, elles sont délimitées par un crochet ouvrant et un crochet fermant. Et chacun des éléments de la liste est également séparé par une virgule. Vous voyez ici que le retour à la ligne ou la présence de blanc n'a pas d'importance. Et vous notez aussi qu'après le dernier élément, on n'a pas de virgule. Vous aurez noté que la valeur d'une propriété ou d'une clé comme les ingrédients peut être une liste, comme la liste des ingrédients, mais c'est également le cas de la liste des items ou des plats. On a une liste qui commence par un crochet, qui se termine par un crochet, avec le premier plat qui est ici, le deuxième qui est ici, et ils sont naturellement séparés par une virgule. Quand on écrit un fichier JSON, on se trompe tout le temps. Donc il faut utiliser un outil pour vérifier un fichier déjà écrit ou pour éditer un fichier existant. Un des outils que j'utilise, c'est JSON Editor Online, dont l'adresse est indiquée ici, que vous pouvez utiliser également. Et je vous propose de faire un exercice de vérification avec le fichier dont l'adresse est indiquée ici, que vous pouvez importer. Alors, vous allez voir que quand vous importez ces données, ils vous indiquent les erreurs ici. Alors, la première, quand vous cliquez sur la croix, elle vous dit que c'était une mauvaise chaîne de caractère. Et si vous regardez ce qui se passe à droite, vous voyez qu'on a oublié de mettre la double cote. Donc on la rajoute, et on a une nouvelle erreur qui nous dit qu'il attend une virgule au lieu de double cote. La double cote, c'est celle qui suit ici. Et en effet, on a oublié la virgule qui doit séparer la première paire clé-valeur de la deuxième avec le prix. Donc on la rajoute. Et puis, il nous dit qu'on a encore une erreur ici. Il nous dit qu'il y a une accolade inattendue. Alors pourquoi ? Alors celle-là, elle est un petit peu plus compliquée à trouver. Ce qu'il y a, c'est qu'on a bien ouvert le crochet qui comprend la liste des deux plats. Mais on a oublié de fermer le crochet. Donc on va rajouter ce crochet qu'on avait oublié. Et on a encore une erreur. Qu'est-ce qui se passe ? Il nous dit que ce crochet est inattendu. Pourtant, il nous fallait bien accrocher puisqu'on l'a ouvert. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien là, on a mis une virgule en trop ici. À la fin du dernier élément d'une liste, il ne faut pas mettre de virgule. Alors certains logiciels sont tolérants à ce type d'erreur, mais pas tous. Donc faites attention à bien supprimer les erreurs pour obtenir à la fin un fichier sans erreur que vous pouvez enregistrer. Et vous pouvez aussi en demander une visualisation arborescente. Vous voyez, en appuyant sur TRI, alors que tout à l'heure, on était sur CODE. Et là, vous voyez une vision hiérarchique. On a un objet avec 7 attributs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le septième, c'est la liste des plats. Et dans les plats, on voit qu'on a deux plats. Le premier et le deuxième. Et on a donc ici une vision hiérarchique. Donc je vous recommande d'utiliser cet outil. Mais si jamais il reste une erreur dans un de vos fichiers JSON, eh bien, ça va faire planter l'application. Alors ça y est, on a vu comment décrire un restaurant et la liste des plats qu'ils proposent avec le format JSON. C'était la partie la plus difficile. On va voir maintenant comment décrire le catalogue des restaurants ou la liste des restaurants. Et on va vouloir les afficher sur une carte. Donc on va vouloir les géolocaliser. Pour ça, pour permettre un affichage automatique, JSON propose un cas particulier qui s'appelle GeoGISON. Dans le catalogue ou dans la liste de restaurants qui est un fichier JSON, eh bien, on va retenir une première clé ou propriété, le title, pour mettre le nom du restaurant. et on va aussi utiliser la clé image pour donner le nom du logo qui sera affiché, par exemple, à pizza. Et puis pour géolocaliser, eh bien, on va ajouter des coordonnées et on va dire que l'objet lui-même est un objet de type point plutôt qu'une ligne ou une surface. Ce que GeoGISON aime bien faire, c'est séparer les informations. Dans GeoGISON, on a une spécification d'une clé particulière qui est la clé géométrie. Et dans cette géométrie, on va devoir définir un type qui est le type point et les coordonnées. Alors ça, cette structure-là, fait partie de la spécification de GeoGISON. Ce que nous dit GeoGISON également, c'est que les autres attributs, les attributs dits sémantiques, le titre et l'image, qui ne sont pas des attributs géométriques, eh bien, on va les ranger dans la clé properties. Et puis, on va dire que tout ça constitue un objet ou une feature qu'on va donc encadrer par des accolades. Et cette feature, eh bien, ça correspond à la notion d'objet graphique. On a donc un objet graphique qui est un type feature avec des properties et une géométrie. Et tout ça est encadré par des accolades. Ensuite, on peut avoir dans un fichier GeoGISON plusieurs objets. Donc, on a ici le premier restaurant qui correspond au restaurant Roma. Ensuite, on va avoir un deuxième objet donc séparé par une virgule. Ça sera l'Indiana Café. Et donc là, on a une liste simple. Donc, on va encadrer ça par des crochets. Et là, cette liste, eh bien, ça va être pour GeoGISON une liste de features. Alors, cette clé-là fait également partie de la spécification GeoGISON. Et cette liste de features, on va l'encadrer dans un objet plus général, donc qui commence et qui se termine par une accolade qui va s'appeler une Feature Collection. Donc, une Feature Collection, c'est-à-dire pour GeoGISON une liste d'objets graphiques avec des attributs sémantiques, eh bien, c'est défini comme ça. On va donc avoir une Feature Collection avec une liste de features et dans cette liste de features, des objets de type features qui comprend chacun un restaurant. Ce fichier GISON, eh bien, vous devez le vérifier. Comme tout à l'heure, vous pouvez utiliser l'outil GISON Editor Online dont l'adresse est rappelée ici. Alors là, vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. Ensuite, vous pouvez vérifier la partie GeoGISON ou la partie géométrique en utilisant des outils comme celui qui est proposé ici. Vous allez copier votre fichier dans la partie droite et puis les données seront affichées avec les deux restaurants, la Indiana Café et la Pizzeria. Vous voyez que si vous introduisez une petite erreur en supprimant une virgule, eh bien, cette erreur apparaît dans la colonne qui est à gauche du fichier. On va maintenant passer à l'affichage de ce catalogue GISON. Alors, pour ça, on va lancer App Inventor et je vais sélectionner un compte où je n'ai pas de projet. Si vous n'êtes pas en français, vous pouvez passer en français en choisissant la langue en haut à droite. Donc, je commence un nouveau projet que je vais appeler Test Map et dans ce nouveau projet, je vais mettre une carte. Je vais dire que la hauteur est en remplir par an et la largeur en remplir par an. Donc, la carte va occuper tout l'espace. Je vais aussi rajouter un notificateur pour pouvoir afficher des messages. Et je vais maintenant passer à la programmation. Au démarrage de l'application, c'est-à-dire qu'en Screen Initialize, je vais demander de charger ou d'afficher le fichier GISON. Donc, dans Map1, je vais chercher la commande qui permet de le faire qui s'appelle loadFromURL. L'URL, je vais la décomposer en deux parties. D'une part, le nom du répertoire que je vais mettre dans la première partie, ici, et d'autre part, le nom du fichier GISON. Voilà. Alors, ces données correspondantes, je les ai préparées sur le serveur et elles sont ici. Et j'ai plusieurs versions de tests. J'ai d'abord test 1 catalogue. Première version qui comprend uniquement les informations strictement nécessaires à GISON. Donc, vous voyez le features avec le type et la géométrie. Là, vous voyez que je n'ai même pas mis les properties. Donc, on va charger ce fichier. Donc, je copie le nom du fichier. Je reviens à App Inventor. Je mets le nom du fichier. Et pour le nom du répertoire, eh bien, c'est ce qu'il y a dans la barre d'adresse. Donc, maintenant, je vais donc pouvoir charger ce fichier à cette adresse. Ce qu'il faut, c'est que je dise aussi à l'application d'afficher la carte à l'endroit où se trouvent mes deux restaurants. Eh bien, pour ça, je vais aller chercher la commande de la carte qui permet de la centrer. Et c'est la commande Center from String. Et dans Center from String, si vous regardez bien les instructions, il faut mettre d'abord la latitude et ensuite la longitude. Dans GISON, je vous signale que c'est le contraire. on met d'abord la longitude. Donc, je vais prendre une chaîne de caractère et je vais mettre les coordonnées correspondant à mes deux restaurants, soit 48.872, et pour la longitude, 2.340. Voilà. Ce que je vais aussi préciser, c'est le niveau de zoom. Donc, dans Map1, je vais aller chercher le niveau de zoom. C'est la dernière instruction. Je vais mettre le niveau de zoom à 17. Voilà. J'ai terminé mon programme. Je vais pouvoir maintenant me connecter. Pour que vous voyez ce que je fais, je vais afficher mon téléphone et je vais lancer l'application i2Compagnon. Je vais scanner le flash code et mon application démarre en interactif. Et vous voyez que là, les deux restaurants sont affichés au milieu de l'écran. Alors, quand je clique dessus, il ne se passe rien. Ce qui me plairait bien dans une version 2 du catalogue, c'est que les icônes qui sont affichées au lieu d'être en rouge, eh bien, ça soit affichées d'une couleur dans une couleur différente, éventuellement avec une image, un hamburger pour un restaurant américain, une pizza pour un restaurant italien, etc. Eh bien, ça, je peux le faire en utilisant les propriétés du fichier GeoGISON. mais ça n'est pas le format GeoGISON qui définit la manière dont les points sont affichés. Les règles, elles sont définies dans App Inventor et vous trouverez dans la doc que fil ou la propriété fil devient la couleur du symbole, l'image devient le symbole affiché, title et description qui sont affichés quand on clique sur l'objet à condition que Infobox soit vrai. Donc, j'ai réalisé une deuxième version de mon catalogue dans lequel on a ajouté dans les properties title qui sera le nom du restaurant, une image pizza.svg, une description italien et d'autres informations dont fil qui correspond à la couleur du symbole, Infobox qui va permettre d'autoriser l'affichage des caractéristiques title et description et Dragable qui va me dire si je peux déplacer chaque icône avec le doigt sur la carte. Alors, si dans le programme je remplace test 1 catalogue par test 2 catalogue et que j'actualise l'affichage Refresh Compagnon et bien je vois que cette fois-ci les icônes sont en jaune et en bleu ce qui correspond aux couleurs définies dans fil et si je clique sur le restaurant je vois qu'il affiche le titre et la description et si je clique sur l'autre et bien je vois qu'il affiche restaurant Roma et la description. Donc vous voyez qu'avec les attributs title et infobox et bien je peux afficher des informations. Par contre, ce qu'il ne fait pas c'est qu'il n'affiche pas la pizza au lieu de l'icône et la raison pour laquelle il ne l'affiche pas c'est que je n'ai pas téléchargé ces icônes dans mon application App Inventor. C'est ce que je vais faire maintenant. Alors je vais donc charger l'icône correspondant au hamburger dans les médias puis l'icône correspondant à la pizza et ensuite je vais rafraîchir l'écran et cette fois-ci je vois que le hamburger et la pizza qui correspondent aux attributs images de mes restaurants sont bien affichés. On a traité la question de l'affichage sur une carte de la liste des restaurants ou du catalogue GeoGISON. Ce que l'on doit voir maintenant c'est l'affichage de la liste des plats proposés par un restaurant quand on clique sur l'icône correspondante. Alors comment est-ce que le problème se présente ? On va passer du catalogue aux données du restaurant et les données de chaque restaurant sont enregistrées dans un répertoire par exemple restauranté romain. Ce que l'on trouve dans ce répertoire c'est la photo de chacun des plats et le fichier GeoGISON qui comprend la description de ce que propose le restaurant. On rappelle son titre sa description son adresse son numéro de téléphone et son email et comme on l'a vu plus tôt on a une liste d'items qui donne la liste des plats proposés par un restaurant avec pour chacun un nom un prix une liste d'ingrédients et une image. Alors comment est-ce qu'on va faire le lien entre le catalogue GeoGISON et le fichier GISON de chaque restaurant ? On doit le faire dans App Inventor donc avec une clé GeoGISON qui est lue au moment de l'importation. Alors si on regarde dans la documentation la liste de ces paramètres on va retrouver ceux qu'on a dit plus tôt la description Dragable Infobox etc. Dans cette liste ce qu'on a retenu c'est d'utiliser la description dans le catalogue GeoGISON et pour chaque restaurant ici je vais le faire dans la version 3 du catalogue et bien dans la propriété description de chaque restaurant on va mettre l'adresse du fichier GeoGISON qui décrit la liste des plats de chaque restaurant donc dans le répertoire RESTAURANTE.ROMA le fichier RESTAURANTE.GISON et puis de la même manière pour l'INDIANA CAFÉ dans le répertoire INDIANA CAFÉ le fichier RESTAURANTE.GISON il y a un deuxième cas où une clé GeoGISON doit désigner un fichier c'est celui des images de chaque plat dans chaque restaurant le fichier RESTAURANTE.GISON il devra désigner chacune des images de chaque plat et ça on va le mettre dans l'attribut IMAGE on va mettre le nom du répertoire et le nom du fichier qui correspond au plat donc RESTAURANTE.ROMA MARGARITA RESTAURANTE.ROMA CARBONARA RESTAURANTE.ROMA QUIENTI.JPEG et ça on doit le faire pour chacun des restaurants le ROMA l'Indiana Café et les autres restaurants que vous aurez dans votre catalogue on va maintenant revenir à App Inventor pour programmer l'affichage des données d'un restaurant quand on clique sur l'icône pour afficher un restaurant avec la liste des plats qu'il propose on va avoir besoin de lire sur le web le fichier qui décrit ce restaurant pour ça on a besoin d'un composant de connectivité un composant web que l'on met et qui apparaît en bas parce que c'est un composant invisible on peut maintenant passer à la programmation avec les blocs et la première chose que l'on va faire c'est déclarer dans une variable le répertoire principal qu'on a utilisé tout à l'heure donc dans une variable que j'appelle ROOT comme répertoire racine et bien je vais mettre le nom du répertoire que j'ai utilisé et je vais remplacer pour avoir le même résultat qu'avant ensuite et bien je dois réagir à l'événement qui correspond au clic sur un objet c'est l'événement quand je clique sur une feature du composant map1 cet événement me renvoie un paramètre feature qui correspond à l'objet ou au restaurant sur lequel l'utilisateur vient de cliquer cet objet est une feature de type point dans JSON et de type marqueur dans Maps il a été créé quand j'ai importé le fichier GeoJSON donc au moment où je programme le composant correspondant à ce marqueur n'existe pas il n'est donc pas dans la liste initiale des composants mais je vais le trouver en bas de la colonne de gauche dans n'importe quel composant ou Any Component et dans la catégorie des marqueurs je vais utiliser le bloc qui me renvoie la propriété description qui contient le nom du fichier JSON le composant c'est la feature en paramètre qui a été cliquée je récupère donc le chemin vers ce fichier si j'ajoute le répertoire initial donc la variable root qui je dois assembler avec une commande joint et cette adresse je vais la définir comme l'url du composant web je vais ensuite préciser au composant web qu'il doit me renvoyer le contenu du fichier plutôt que l'enregistrer donc je vais lui dire qu'il ne doit pas enregistrer la réponse enfin je vais lui demander de récupérer le contenu du fichier JSON à cette url avec le bloc webobtenir voilà donc avec cette séquence d'instruction qui correspond au clic sur l'objet je vais récupérer le fichier le fichier il va me revenir quant texte reçu et je vais afficher le contenu de la réponse avec un notificateur je vais afficher avec une fenêtre message le contenu de la réponse avec comme titre restaurant et ok pour la validation voilà on peut maintenant tester je vais afficher mon téléphone et puis je lance un rafraîchissement de l'écran refresh companion screen voilà et maintenant quand je clique sur le hamburger il m'affiche les caractéristiques de l'indiana café avec la liste des plats c'est un affichage du texte brut ce que je peux faire également c'est convertir ce texte JSON en variable appinventor et ça je peux le faire avec un des composants du web JSON text decode ou les dictionaries donc je vais décoder ce texte et je vais l'afficher comme une variable appinventor je rafraîchis l'écran et quand je clique à nouveau sur l'indiana café j'affiche cette fois-ci le dictionnaire ou la variable qui a été décodée du texte JSON ce que nous avons fait avec un serveur classique vous pouvez également le faire avec Google Drive avec l'avantage de la gratuité et l'inconvénient des quotas Google Drive n'identifie pas les fichiers comme un serveur classique mais avec un préfixe qui est toujours le même suivi de l'identification du fichier donc par rapport à notre exemple vous devrez remplacer dans le programme la variable root et l'URL sera également représentée par une jointure dont la seconde partie sera l'identification du fichier ensuite en complément des modifications sur le programme vous devrez modifier les fichiers de données JSON eux-mêmes dans le catalogue GeoJSON vous devrez remplacer le nom du fichier JSON de chaque restaurant par son identifiant ça c'est dans la clé description et dans chaque fichier JSON de chaque restaurant vous devrez remplacer le nom de l'image associée à chaque plat par l'identifiant de ce fichier et ça c'est dans la clé image enfin vous devrez rendre accessible en lecture le répertoire qui contient l'ensemble des données si on regarde ce que ça donne avec un exemple et bien d'abord on modifie la variable root dans le programme et on indique l'identifiant du catalogue GeoJSON dans l'URL le catalogue GeoJSON lui-même qui comprend deux restaurants et bien on va modifier pour chaque restaurant la clé description pour qu'elle comprenne l'identification des fichiers JSON de chaque restaurant par exemple pour le fichier restaurant teroma et dans le fichier JSON de restaurant teroma on va changer l'image pour inclure l'ID du fichier correspondant à chaque image pour vous exercer vous pouvez partir du fichier serveur-data.zip qui est à l'adresse indiquée vous copiez ce fichier vous le décompressez vous l'importez sur Google Drive et ensuite vous récupérez les ID des fichiers pour faire les modifications qu'on vient de voir dans l'exemple présenté ici sur Google Drive j'ai chargé l'ensemble de données dans le répertoire click and collect dans ce répertoire j'ai le catalogue GeoGISON et un répertoire pour chacun des restaurants et au niveau de chaque restaurant je vais trouver le fichier JSON de chaque restaurant et des images pour chacun des plats alors la première chose à faire c'est de partager l'accès vous allez donc cliquer droit sur obtenir le lien et dans la protection vous allez mettre les accès pour tous les utilisateurs disposant du lien ensuite dans le répertoire click and collect vous allez cliquer droit sur le catalogue GeoGISON et copier le lien récupérer ce qu'on appelle l'ID du fichier qui se trouve après des slash et avant slash view par exemple ici vous avez un exemple de ID du fichier cet ID vous allez l'utiliser dans votre programme à la place du nom du fichier et il y a une deuxième modification à faire dans votre programme c'est le répertoire racine qui est différent ensuite vous allez récupérer l'ID du fichier catalogue de ce restaurant là il est appelé restaurant.json mais il peut prendre des noms différents vous allez donc récupérer l'ID et le mettre dans la clé description du catalogue GeoGISON et ça vous allez le faire pour chacun des restaurants et votre catalogue GeoGISON sera mis à jour ensuite ce que vous devez faire et ça sera fini c'est récupérer l'ID de chacune des images et le mettre cet ID de fichier image dans la clé image de chacun des plats on a certainement fait le plus difficile avec la définition des données et l'organisation des flux on va maintenant s'intéresser à l'algorithmie ou à la réalisation du programme l'humain Janet Win décompose les différentes activités dans un développement de projet d'une part la partie représentation de données ou abstraction c'est celle que l'on vient de faire et maintenant on va voir la partie algorithmique notre programme doit réaliser deux activités principales la première c'est de afficher la liste des restaurants sur une carte et de permettre d'en choisir un et la seconde c'est d'afficher les plats proposés par le restaurant sélectionné de en sélectionner et de passer commande ces deux activités vont être déclenchées à partir d'un premier écran qu'on va appeler screen 1 qui est toujours l'écran de démarrage on va d'abord afficher les restaurants sur la carte ensuite on va sélectionner on va passer à une deuxième activité ces activités sont pratiquement indépendantes et à chaque fois il faudra redéfinir les données et puis en complément de ces activités on va avoir des activités annexes par exemple l'authentification de l'utilisateur avec un login et un mot de passe ou le réglage des paramètres de l'application comme le choix de la source de données ou la charge d'un flash code qui va permettre à d'autres de charger l'application dans la première version de l'application on va utiliser deux écrans l'écran screen 1 pour le démarrage et l'enregistrement des paramètres minimum de l'application comme la source de données qui peut être Google Drive et vous un serveur et on aura un deuxième écran l'écran map dans lequel on va afficher la carte alors pour cette version comme pour toutes les versions suivantes et bien vous allez avoir un canevas où tout l'interface utilisateur est déjà défini et vous n'aurez plus qu'à écrire le code et puis dans tous les cas à la fin de chaque étape vous aurez aussi le résultat qui sera le point de départ de l'étape suivante donc pour cette première étape et bien vous allez démarrer l'application en cliquant sur le lien qui est affiché ici au démarrage vous allez être dans Screen1 dans la partie Design mais sans aucun composant la seule chose qu'on va ajouter dans cet écran et bien c'est un composant de stockage local un composant TinyDB qui est une petite base de données qui va nous permettre d'enregistrer les paramètres de l'application on va donc passer au bloc de cette application et on va dire qu'au démarrage c'est à dire qu'en Screen1 Initialize on va enregistrer deux choses dans la base de données premièrement la racine donc on va stocker la valeur sous l'étiquette serveur route et dans ce serveur route on va mettre le nom du répertoire dans lequel nos données sont enregistrées ça je l'ai déjà préparé ce bloc c'est http on va essayer .org et vous pourrez retrouver l'adresse soit affichée ici soit dans le cours la deuxième information que l'on va enregistrer dans la base de données c'est le nom du fichier geogison ou du catalogue et l'étiquette que je vais utiliser pour ça je vais l'appeler geogison URL et dans cette étiquette je vais mettre le nom du fichier catalogue que j'avais préparé en l'occurrence c'est shops catalog.json mais vérifier dans le cours si c'est toujours ces mêmes adresses et ces mêmes noms ensuite ce que je vais faire c'est enregistrer le nom d'un utilisateur sous forme d'email et d'adresse alors pour ça je vais créer un dictionnaire dans lequel je vais enregistrer deux clés la clé email et la clé adresse et je vais mettre des valeurs par défaut comme test on va essayer et puis comme adresse je vais habiter à l'Elysée et ce dictionnaire avec l'email et l'adresse et bien je vais l'enregistrer dans TinyDB sous le label user et une fois que j'ai fait ça je vais lancer le deuxième écran qui est déjà déclaré c'est l'écran map dans les contrôles je récupère le bloc open another screen ou ouvrir un autre écran que j'utilise avec map en paramètre pour résumer ce que l'on a fait dans Screen1 et bien on a initialisé la source des données et le nom de l'utilisateur on les a enregistrées dans TinyDB et on lance la deuxième activité ou le deuxième écran map ce deuxième écran map et bien je l'ai déjà déclaré je vais passer au design et je vais l'afficher je vois qu'il est déjà équipé de tous les composants en particulier un composant map qui se trouve dans la catégorie map c'est ce composant que j'ai mis en plein écran en remplir par an et puis un marqueur un notificateur qui se trouve dans Utiliser Interface qui va me permettre d'afficher les messages un composant web qui se trouve dans la catégorie connectivité qui va me permettre de lire les fichiers externes et puis un composant TinyDB qui va me permettre de récupérer les informations que je viens d'enregistrer dans l'écran screen 1 au niveau du programme et bien je vais commencer par l'événement camp map initialize et ce que je vais faire c'est charger directement le fichier GeoJSON donc je vais dans map et je vais sélectionner le composant load from URL et cette URL et bien on doit lui donner le répertoire et le nom du fichier donc on va faire une jointure et je vais récupérer dans TinyDB le tag serveur route et je dois également récupérer le nom du fichier que j'ai appelé GeoJSON URL alors c'est très important de ne pas faire de faute d'orthographe ni d'inverser des majuscules et des minuscules parce que sinon il ne va pas retrouver le paramètre que vous avez enregistré ce que je dois préciser par ailleurs c'est les coordonnées du centre de la carte pour qu'elles correspondent au restaurant et le facteur de zoom donc je vais sélectionner dans la carte la commande colon map 1 pan to latitude 4887 longitude 2.34 et un facteur de zoom de 16 alors vous pouvez tester cette version elle doit marcher mais je vais rajouter tout de suite quelque chose qui est important c'est la vérification des erreurs et là on a un événement dans map qui s'appelle loaderreur qui ne sera déclenché que si j'ai un problème mais dans lequel je vais indiquer ce qui s'est passé donc je vais prendre un notifier dans le message je vais afficher les messages d'erreur et l'url dans le titre geogison loaderreur et dans le texte du bouton ok vous pouvez maintenant tester cette version qui vous renverra une erreur si le fichier n'a pas pu être lu on va apporter une petite amélioration à cette version en enregistrant à la sortie le centre de la carte et en lisant le centre de cette carte dans la base de données à chaque fois qu'on démarre je vais mettre dans les coordonnées latitude et longitude celle que je vais lire dans la base de données sous l'étiquette latitude je vais mettre dans longitude la coordonnée tinydb sous l'étiquette longitude et de la même manière pour le zoom et je dois par contre pas oublier d'enregistrer la valeur à la sortie donc dans l'événement screen backpressed et bien je dois enregistrer sous l'étiquette latitude la valeur de la latitude du centre de la carte je dois enregistrer sous l'étiquette longitude la longitude et je dois aussi enregistrer le zoom et ensuite fermer l'écran donc vous voyez que dans cette version on enregistre les coordonnées du centre de la carte à la sortie de l'écran map et on relie ces coordonnées à l'entrée pour centrer la carte et on a maintenant terminé cette version 1 que vous pouvez tester en vérifiant que la carte est affichée à chaque fois à l'endroit où vous l'avez laissé la fois précédente j'ai généré l'application je l'installe et quand je clique sur l'Indiana Café il m'affiche bien les informations title et description je vais maintenant dézoomer pour voir s'il enregistre bien la localisation et l'échelle que j'ai choisi je vais sortir je relance l'application je constate que la carte est affichée avec le zoom et à l'endroit où j'étais au moment où j'ai quitté l'application on va maintenant passer à la deuxième version de notre application qui va permettre à l'utilisateur de cliquer sur un des restaurants cet événement va déclencher la lecture des données du restaurant sur le web à l'arrivée des données et bien on va décoder le texte json dans une variable et on va appeler l'écran suivant l'écran shop qui va permettre d'afficher la liste des plats du restaurant et de passer commande vous allez donc repartir de la version précédente ou de celle qui a été chargée à l'adresse indiquée pour afficher les blocs de l'écran map l'objectif de cette étape c'est de récupérer les données du restaurant sélectionné l'événement qui correspond à la sélection d'un restaurant il est dans map1 c'est l'événement quand feature clique cet événement me renvoie en paramètre feature le nom de l'objet sélectionné le nom du restaurant ou du marqueur et ce que je veux c'est récupérer l'adresse ou le nom du fichier json correspondant à ce restaurant et vous vous rappelez que le nom de ce fichier il est dans l'attribut description donc il faut que je récupère l'attribut description de cet objet et pour récupérer cette information et bien je dois aller en bas à gauche dans any component et je vais sélectionner any marker je vais trouver ici la liste des propriétés des marqueurs et je vais voir en particulier que je peux récupérer la propriété description du composant qui correspond au composant feature ici donc de cette manière je récupère le nom du fichier json qui correspond au restaurant sélectionné pour avoir l'adresse complète de ce fichier il faut que je rajoute le répertoire racines qui se trouve dans le label serveur route de tinydb donc je vais récupérer cette valeur pour le tag serveur route et je vais créer une procédure qui va lire le texte json correspondant avec url en paramètres et je vais donc appeler cette procédure avec l'adresse complète du fichier json c'est à dire la jointure du répertoire et du nom de fichier il y a quand même un petit truc que je vais vérifier avant de lancer cet appel c'est que je n'ai pas cliqué sur le marqueur qui correspond à l'utilisateur donc je vais rajouter un test qui vérifie que la feature sur laquelle on a cliqué n'est pas le marqueur qui l'on a défini pour l'utilisateur et qui se trouve tout à la fait à la fin pour lire le fichier json du restaurant je vais utiliser un composant web qui est déjà déclaré et dans ce composant je vais définir l'url je vais donc dire que l'url à laquelle je dois aller lire la donnée correspond à l'url que j'ai donnée en paramètre par ailleurs il faut que je lui dise que je veux récupérer le texte plutôt qu'enregistrer un fichier donc pour ça il y a un paramètre qui s'appelle saveResponse donc je vais faire set saveResponse égal false et ensuite je vais pouvoir demander au composant web d'aller chercher les données donc web1 get ou obtenir en français la réception du résultat va correspondre à un événement qui est gottext ou texte reçu dans cet événement le texte json se trouve dans la paramètre response content que je vais donc décoder en utilisant toujours dans le composant web l'instruction json texte decode with dictionaries dans lequel je mets le contenu ceci va me rendre une variable que je vais mettre dans une variable locale que je vais appeler par exemple shop et maintenant je vais appeler l'écran qui va me permettre d'afficher la liste des plats et de passer commande donc dans la catégorie contrôle je vais utiliser la commande open screen cette fois-ci with start value dans lequel le nom de l'écran que j'ai déjà déclaré c'est shop et la valeur que je lui transmets et bien c'est les données du restaurant ce programme suffit si tout se passe bien mais il faut quand même que je vérifie que le code réponse est bien égal à 200 ce qui est le cas nominal donc je vais rajouter un test si le code réponse est différent de 200 et bien j'affiche une alerte avec un notificateur avec code réponse puis la valeur du code réponse et si tout s'est bien passé c'est à dire si le code réponse est égal à 200 et bien j'appelle l'écran shop pour afficher les plats et passer commande je vais maintenant vérifier le bon fonctionnement de cette version de l'application en utilisant le prochain écran shop que j'ai déjà préparé dans lequel je vais afficher la valeur que je lui ai envoyé je vais déclarer la variable shop et je vais initialiser cette variable avec la valeur de départ start value ensuite et bien je vais utiliser un composant de messagerie du notifier pour afficher le contenu de cette variable je vais aussi vérifier que je sais lire le contenu de la variable shop qui contient sous forme de dictionnaire app inventor les données initialement dans le texte JSON et je vais afficher en particulier deux informations le titre title et l'adresse pour lesquelles j'ai prévu deux labels dans l'interface utilisateur je vais donc mettre dans le label qui affiche le titre la valeur de la clé title du dictionnaire shop et pour ça j'utilise un bloc get value for key in dictionary qui est un bloc de la catégorie des dictionnaires et je vais faire la même chose pour l'adresse je vais récupérer la clé adresse du dictionnaire shop donc vous voyez que je navigue dans les variables app inventor avec les clés et les valeurs de la même manière que j'ai défini ces clés et ces valeurs dans JSON avant de le lire et de le décoder je vais finalement pouvoir tester je lance l'aide de compagnon puis je scanne avec mon téléphone que je vais vous montrer à droite pour que vous voyez ce que je fais je repasse à screen 1 la fenêtre cartographique apparaît je zoome sur la pizzeria je clique et je vois la valeur de shop qui est affichée par un message du notifiaire ensuite si je clique sur le bouton je peux vérifier que le titre le nom du restaurant et son adresse sont bien affichés dans les labels en haut de l'écran voilà on a terminé on a validé la version 2 dans la troisième version de l'application on va afficher la liste des plats avec leur prix on pourra en sélectionner un et afficher dans la partie haute l'image et la liste des ingrédients vous pouvez repartir de la version que vous avez réalisé dans la version précédente ou de la version qui est disponible à l'adresse indiquée ici dans cette version on va travailler sur l'écran shop avec un certain nombre de composants dans l'interface deux labels pour le titre et la description un arrangement pour afficher l'image et les ingrédients un arrangement pour afficher la liste des plats et un arrangement horizontal en bas de l'écran qu'on verra plus tard pour revenir en arrière ajouter ou retirer des plats ou passer la commande au niveau des composants non visibles pas de surprise on a toujours un notifier et tinydb et on verra pour les étapes suivantes le composant sms et l'horloge qui permettra de dater la commande je vais utiliser une technique un petit peu différente pour vous présenter cette version j'ai enregistré les différentes étapes et programmes et je vais les commenter je repars de la version précédente et je vais aller dans les blocs de l'écran shop j'y retrouve les blocs écrits à la fin de la version 2 et je vais pouvoir supprimer le message qui m'a permis de vérifier le contenu de la valeur reçue en entrée les deux autres blocs me permettent d'afficher dans les labels title et adresse la valeur des clés correspondantes issues du fichier JSON rappelé à droite ensuite je vais devoir m'occuper des plats et pour ça je vais créer une variable qui va contenir leur liste la variable items et pour savoir quel est le numéro du plat sélectionné et affiché je vais rajouter une variable item index je récupère ensuite dans la variable items la liste des plats c'est à dire en demandant la valeur correspondant à la clé items qui me rompre donc cette liste cette liste je dois l'afficher dans un composant viewer de liste que j'ai déclaré dans l'interface utilisateur et pour que ça soit lisible je dois constituer les chaînes de caractère correspondant à ce qui sera affiché pour ça je vais utiliser une procédure ou plutôt une fonction parce qu'elle va me renvoyer la liste et je la crée donc je crée cette fonction list items avec un entrée la liste des plats le résultat renvoyé par cette fonction c'est une liste avec dans chaque ligne le nom du plat et son prix et cette liste et bien je vais l'affecter aux éléments affichés par le composant vue liste dans cette fonction on va utiliser des blocs de variables et de contrôle dont vous n'avez probablement pas l'habitude parce qu'ils ont une encoche à droite un bloc qui déclare une variable locale la variable list items et un bloc de contrôle do qui renvoie un résultat à la fin en l'occurrence list items ça va me permettre de dire un mot sur la différence entre la notion de procédure et la notion de fonction qui renvoie un résultat si une procédure ne renvoie pas de résultat la variable que cette procédure va modifier doit être déclarée comme une variable globale accessible en dehors de la procédure on va donc appeler la procédure puis utiliser le résultat sous forme de la variable modifiée ici list items à l'intérieur de la procédure et bien vous allez écrire l'algorithme si on regarde la fonction et bien vous voyez qu'il n'est pas nécessaire de déclarer de variable globale puisque cette variable ou la variable modifiée vous a envoyé un résultat par contre la manière de mettre en place cette procédure avec les variables en coche ou le bloc de contrôle en coche est un petit peu différent mais cette manière de faire est beaucoup plus fiable et beaucoup plus élégante du point de vue codage informatique ensuite l'algorithme lui-même est le même dans les deux cas par exemple ici une boucle revenons maintenant à notre programme on crée d'abord la variable locale liste items comme une liste vide c'est cette variable liste items qui sera renvoyée comme résultat de la fonction et ensuite dans une boucle sur chacun des items de la liste des plats ou des items et bien on va récupérer d'une part le nom du plat c'est à dire la clé name de chaque plat puis on va rajouter le prix et c'est cette chaîne de caractère qui sera ajoutée à la liste avec chaque plat je vais également gérer la quantité de produits commandés et je vais le faire avec une nouvelle clé ou un nouvel attribut que je vais appeler quantité cette quantité je vais l'afficher au début de chaque ligne et donc pour ça je vais aller récupérer la valeur quantité ou la clé quantité dans le dictionnaire item qui correspond à un restaurant et si cette clé n'est pas trouvée parce qu'au départ elle n'existe pas et bien je réponds qu'il y a zéro produit commandé maintenant que j'ai affiché la liste des plats je vais m'intéresser à l'affichage de plats sélectionnés alors pour ça je vais avoir besoin d'une fonction display item cette fonction elle sera appelée quand je clique sur un plat donc pour cet événement et je vais récupérer le numéro dans la variable index et ensuite pour faire appel à la procédure d'affichage et cet appel je le placerai aussi avant d'avoir fait la première sélection dans cette procédure je vais d'abord récupérer les données du plat ou l'item et puis je vais récupérer dans ce plat la clé correspondant aux ingrédients que je fais affecter au label ingrédients et je vais récupérer aussi la clé correspondant à l'image je vais lui ajouter le répertoire correspondant au chemin d'accès et je vais affecter le chemin complet répertoire plus nom de l'image à l'attribut picture de mon image voilà on a terminé notre version alors allons-y testons je lance l'application que j'ai installée je clique sur l'Indiana Café et je vois qu'il m'affiche la liste des plats avec le nombre le nom et le prix je peux cliquer dessus et je vois en haut s'afficher l'image et les ingrédients donc mon programme fonctionne correctement dans la quatrième version de l'application je vais m'occuper des fonctions qui correspondent au bouton placé en bas de l'écran la flèche gauche pour revenir au choix du restaurant sur la carte le premier caddie pour ajouter le plat sélectionné à la liste des plats déjà commandés le deuxième pour retirer ce plat de la commande et je vais aussi gérer le montant total de la commande commençons par le premier bouton de retour à la carte quand je clique sur le bouton Back to Map et bien je lui demande avec un bloc de contrôle de fermer l'écran en cours pour revenir au précédent c'est à dire la carte ensuite on va s'intéresser au premier caddie qui permet d'ajouter un plat sélectionné à la liste à commander c'est à dire d'ajouter un à la clé quantité de ce plat on va d'abord récupérer les données de ce plat dans la variable item en sélectionnant avec un bloc de liste dans la liste des plats c'est à dire la variable items l'indice qui correspond à la sélection dans le viewer j'ai maintenant récupéré les données du plat qui correspondent à un dictionnaire avec plusieurs clés le nom le prix les ingrédients l'image et je vais donc créer ou mettre à jour la clé quantité en utilisant le bloc setValueForKey dans la catégorie des dictionnaires le nom de la clé c'est quantity la variable qui porte le dictionnaire c'est item c'est à dire le plat et pour définir la nouvelle valeur je vais reprendre la valeur précédente que j'obtiens avec le bloc setValueForKey avec la même clé quantity et le même dictionnaire item si jamais je ne trouve pas cette clé et bien je vais dire que la quantité c'est 0 puisqu'il n'a pas eu de commande et à cette ancienne valeur je vais donc ajouter 1 maintenant qu'on a mis à jour les données il faut mettre à jour la liste et bien on va le faire en appelant à nouveau la procédure listItem de items et ça on va le mettre dans la liste des éléments du viewer de liste ensuite on va rétablir l'indice de sélection qui a dû être effacé par la mise à jour des éléments on met Selection Index à l'ancienne valeur c'est-à-dire Index Item je vais maintenant m'occuper du bouton Remove pour retirer 1 à la quantité je vais dupliquer le bouton Add puis changer son nom pour le nommer Button Remove et ensuite à l'intérieur du script je dois changer la commande qui ajoute 1 par une commande qui retire 1 un des bons qu'il faut que je fasse attention quand même c'est que avant de retirer 1 la quantité soit supérieure à 0 donc je vais rajouter un test avec la comparaison supérieure à et je vais vérifier que la quantité disponible que j'obtiens avec la commande GetValueForKeyQuantity est bien supérieure à 0 la dernière étape de cette version c'est de calculer le prix total de la commande que l'on va afficher dans le label en bas à droite de l'écran pour ça je vais créer une fonction ou une procédure qui renvoie une valeur et je vais l'appeler Total je déclare dans cette fonction une variable locale que j'appelle Total et que j'initialise à 0 puis je mets un bloc de contrôle un bloc Do qui va me renvoyer à la fin de l'algorithme la variable totale que j'aurai calculée cette structure c'est exactement la même que celle vue plus tôt avec la fonction ListItems calculons maintenant le prix total ce prix total et bien c'est la somme des produits du prix de chaque plat par le nombre de chaque plat donc je vais mettre en place une boucle sur les items de la liste des items ou sur les plats de la liste des plats et pour chaque item ou chaque plat je vais ajouter au total la quantité de ce plat qui a été commandé par son prix j'utilise un bloc d'addition dans lequel je mets dans la partie gauche la valeur précédente du total je vais passer ce bloc addition en mode externe ça sera plus facile à lire et dans la partie basse je vais mettre un bloc de multiplication donc dans la partie haute je vais mettre la quantité commandée que je récupère plutôt quantité je duplique et je multiplie par la valeur correspondant à la clé du prix je vais afficher ce total à chaque fois que je clique sur le bouton add ou le bouton remove j'assigne donc au texte de ce label la concaténation entre le résultat du calcul et la monnaie euro je viens de le faire à la fin du script du bouton remove et je duplique la ligne pour l'ajouter à la fin du bouton add voilà on a terminé et pour améliorer la lisibilité du programme et bien je vais passer en ligne certains blocs qui sont affichés en externe et faire une réduction ou un collapse de la fonction totale la version 4 de mon programme est maintenant terminée j'ai installé l'application que je lance la carte est affichée je sélectionne l'Indiana Café il affiche ses plats je vais choisir de prendre deux hamburgers en cliquant sur le caddie puis trois vick de salade et une bouteille de vin finalement je vais prendre moins de vick de salade je les retire je vois qu'il reste supérieur ou égal à zéro en quantité finalement et bien j'en commande une le montant total est bien calculé et quand je reviens vers la carte et que je clique sur la pizzeria tout se passe bien on va maintenant passer par sms la commande que l'on a préparé dans la version précédente alors encore une fois vous pouvez partir du programme que vous avez réalisé ou vous pouvez éventuellement repartir du canevas qui vous est proposé ici on va utiliser deux nouveaux composants un composant sms et un composant horloge qui va nous permettre de dater l'émission de la commande alors ces composants et les ressources sont déjà déclarés dans les ressources qui vous sont fournies le programme actuel et bien c'est celui là on a dans la colonne de gauche ce que l'on a fait dans la version 3 dans la colonne centrale ce que l'on a fait dans la version 4 et on va ajouter une nouvelle colonne à droite qui va consister à faire à peu près ça alors on va voir ça dans le détail on va commencer par écrire le script qui correspond au clic sur le bouton order ou le bouton qui permet de passer comment dans ce bouton et bien on va ajouter un notificateur de choix dans lequel on va afficher un message un titre et des textes pour les boutons alors au niveau du titre et bien on va dire que c'est un ordre ou une commande par SMS à un restaurant et on va afficher dans le titre le nom du restaurant ce nom du restaurant on va le récupérer avec l'instruction getValueForKey et le nom du restaurant c'est dans title et ensuite dans les boutons on va dire ou bien ok ou bien annuler on va ensuite écrire une fonction toujours avec la même structure initiale qui va nous renvoyer le texte de la commande et cette fonction on va l'appeler ça va constituer le corps du message affiché avant confirmation de la commande on va d'abord donner la liste des plats commandés avec leur quantité et leur prix et cette liste correspond à ce qui nous est renvoyé par la fonction liste item donc on va faire une boucle sur les lignes de cette liste mais on ne gardera la ligne que si la quantité est supérieure à 0 donc on va faire un test on va regarder si le premier caractère de la ligne n'est pas égal à 0 et s'il n'est pas égal à 0 on va rajouter la ligne au message de commande ensuite on va compléter la commande par l'ensemble de ces blocs qui sont affichés ici en ligne et qui seront plus faciles à discuter si on les sépare et qu'on les affiche en mode external le premier bloc consiste à afficher le montant de la commande qui nous est renvoyé par la fonction totale que l'on a vu dans la version précédente la deuxième série consiste à afficher l'email de l'utilisateur alors vous vous rappelez peut-être que dans screen 1 on enregistrait dans TinyDB les données de l'utilisateur donc là on récupère d'abord dans TinyDB les informations de l'utilisateur et dans user on récupère la clé email que l'on affiche dans la commande les trois derniers blocs consistent à récupérer des informations sur le restaurant le nom dans title l'adresse et le téléphone au passage vous aurez peut-être remarqué que les sauts de lignes sont représentés par des chaînes de caractère avec BR encadré par inférieur et supérieur et bien ça c'est lié au fait que dans ce format de message on est en HTML et on verra que pour envoyer un SMS c'est légèrement différent on a maintenant terminé cette fonction qui permet de présenter à l'utilisateur la commande proposée quand il clique sur le bouton order on va la réduire ou l'iconifier pour faire de la place et s'intéresser au choix proposé à l'utilisateur qui peut cliquer soit sur OK soit sur annuler quand il le fait ça déclenche l'événement notifier après choix ou after choosing si l'utilisateur clique sur OK et bien on met dans le message du composant SMS tout d'abord la date et l'heure que l'on récupère d'un composant horloge puis on rajoute le message obtenu par la fonction précédente ensuite on doit remplacer les retours de lignes au format HTML par les retours de lignes au format backslash N qui correspondent au SMS et puis on fixe le numéro de téléphone auquel envoyer ce message et on peut envoyer le message et fermer l'écran pour la phase de mise au point et bien ce que l'on peut faire c'est aller chercher dans TinyDB si on est en mode debug et si oui et bien on remplace le numéro de téléphone du restaurant par celui de l'utilisateur pour éviter de déranger les restaurateurs pendant la phase de mise au point vous devez naturellement tester cette version 5 de mon côté avant de le faire je vais vous proposer une petite extension de screen 1 de manière à pouvoir choisir l'email l'adresse le téléphone de l'utilisateur ainsi que le nom du fichier catalogue geogison on choisira aussi de cocher ou pas l'option debug qui permettra d'envoyer les SMS à l'utilisateur lui-même plutôt qu'au restaurateur dans la phase de mise au point dans la version actuelle du programme le nom du répertoire racine du fichier geogison ou l'email utilisateur sont fixés en dur on ne peut pas les changer à l'utilisation pour pouvoir le faire au lieu de choisir des valeurs fixes et bien on va les lire ou les calculer on a donc ajouté des zones de texte ce qui permet de lire l'email l'adresse et le téléphone de l'utilisateur ainsi que le nom du fichier geogison le nom du répertoire racine lui peut être déduit du nom du fichier geogison si le texte geogison url correspond à une adresse internet complète c'est-à-dire si elle commence par http on n'a alors pas besoin de répertoire racine le deuxième cas c'est que geogison url comprend un point on est alors dans le cas d'un serveur classique vous pourrez utiliser l'url que je vous ai proposé ou une autre enregistrée dans tinydb et qu'on verra plus tard et le troisième cas ça correspond au cas de google drive dans ce cas le répertoire racine est toujours le même et il est indiqué ici l'intérêt pour vous c'est surtout de pouvoir utiliser le premier cas c'est-à-dire d'indiquer l'adresse internet complète de votre catalogue geogison ou le troisième cas où vous pouvez indiquer l'addit google drive de votre catalogue ces blocs vont donc enregistrer dans tinydb les paramètres choisis par l'utilisateur au moment où il clique sur le bouton start par contre il ne faut pas oublier de lire ces mêmes paramètres et les afficher au moment du démarrage grand screen initialize c'est ce qu'on fait pour les données de l'utilisateur le debug et le fichier geogison url enfin on va choisir si on est en mode debug pour éviter d'envoyer des sms au restaurateur dans la phase de mise au point voilà on va maintenant passer au test de cette version 5 au premier lancement de l'application le téléphone affiche les valeurs par défaut que je vais pouvoir modifier pour les retrouver la fois suivante je vais mettre à jour l'e-mail et le numéro de téléphone qui sera utilisé pour les tests et puis je vais également sélectionner l'option debug pour pouvoir tester avec mon téléphone et je lance sur la carte et bien je vais aller sur l'indiana café je clique dessus et je sélectionne deux hamburgers et deux vigisalades et aussi une bouteille de bordeaux je vais ensuite vérifier le prix passer la commande qui est affichée avec deux hamburgers deux vigisalades et un bordeaux le total est bien 53,50 il rappelle mon nom le nom du restaurant son adresse et son numéro de téléphone et je vais pouvoir passer commande tout simplement il me montre ensuite en bas l'e-mail envoyé et je confirme cet envoi et comme je l'ai envoyé à moi-même et bien je vois le sms qui est parti et celui qui est revenu si je reviens à l'écran principal je vois qu'il a conservé les variables que j'ai modifiées tout à l'heure et si je ressors de l'application pour y revenir et bien vous voyez que les valeurs modifiées sont toujours conservées nous allons maintenant vérifier la lecture d'autres sources de données du drive en particulier et vous pouvez renseigner cette fenêtre avec l'ID Google Drive de votre catalogue GeoGISON ou l'adresse URL complète de ce catalogue dans mon cas je vais utiliser un autre écran dont on parlera dans une prochaine vidéo dans lequel j'ai enregistré une liste de sources je choisis une de ces sources en l'occurrence une source Drive je mets à jour et je sors de l'application donc vous voyez qu'ici le Drive ID du nouveau catalogue que j'ai choisi est affiché dans la fenêtre où j'avais mon Shops catalogue auparavant je peux démarrer l'application à nouveau je peux sélectionner un restaurant dans ce restaurant choisir des plats un hamburger une salade etc si je reviens et que j'essaye un autre restaurant comme la pizzeria et bien vous voyez que ça marche également il affiche les plats et on peut les sélectionner alors apparemment ça marche aussi bien quelle que soit la source de données Drive ou serveur classique et bien ça n'est pas tout à fait juste parce que Google met des limites au nombre d'accès aux fichiers quand on les utilise comme un serveur et vous risquez au bout d'un certain temps d'avoir ce genre d'erreur cette interdiction d'accès aux données elle est temporaire et ne se déclenche qu'après plusieurs dizaines de chargements donc elle ne devrait pas trop vous gêner pour le développement mais elle vous empêchera probablement de faire un gros business avec des services gratuits en attendant vous pouvez utiliser les autres données qui sont mises à votre disposition et puis on verra dans une prochaine vidéo comment passer sous les radars de Google en évitant de charger les données plusieurs fois allez salut on a fait un gros travail là avec l'organisation des données les flux sur internet les algorithmes j'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera des idées d'applications dans votre quartier ou dans votre ville qui nous évitera de passer par Uber et ces autres grosses plateformes qui prennent des pourcentages à chaque fois qu'on fait quelque chose on a fait un petit peu et on a fait un peu